L'invité du jour L'invité du jour Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui dans nos studios Mathieu Revol. Bonjour Mathieu. Bonjour Fred. Mathieu que l'on connaît bien sur notre antenne, notamment sur la web radio, puisque tu as eu souvent l'occasion de venir raconter un petit peu ton aventure autour de ta micro-entreprise, auto-entreprise, comment on peut dire ? C'est ça, micro-entreprise. Micro-entreprise, je crois qu'on a été parmi les premiers à mettre un petit peu de lumière sur ton activité MR Concept. MR Conception, oui, donc mes initiales et puis Conception pour mon côté artisanal. Voilà, donc on est voisin sur Cognin-les-Gorges. Et puis alors, comme je disais, on t'a connu dès le démarrage, mais aujourd'hui on va te représenter ici sur la FM, parce que c'est très important également de présenter correctement les personnes qui viennent parler à notre micro. Alors, toi Mathieu, tu t'es lancé dans de la confection, de la réalisation, c'est de l'artisanat d'art ? Exactement, c'est l'artisanat d'art, c'est vraiment basé sur le savoir-faire main et surtout, je mets un point d'honneur sur le local. Voilà, alors on te donnera tout à l'heure, parce que le mieux c'est quand même d'aller voir ce que tu fais, il y a un site internet. Il y a un site internet, ma page professionnelle, et depuis fin d'année, donc 2020, je suis associé à l'association Les Trois Créatrices à Vinay. Ah, t'en fais partie ! C'est ça, et du coup j'ai un coin exposition à la boutique à Vinay, à la boutique éphémère. Ah, c'est génial, d'ailleurs il faut qu'on aille faire un petit tour là-bas, très prochainement. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours, alors toi à la base, t'es pas vraiment parti pour faire de l'artisanat d'art, même si je reste convaincu que t'aimais ça, parce que je crois qu'à la base t'as toujours aimé bricoler. Exactement, non, de base j'étais charpentier, j'ai toujours été, on va dire, dans les entreprises, mais pas en tant que leader, pas en tant que dirigeant. Je pensais pas en arriver là un jour. Et puis un jour, donc c'est arrivé tout simplement, parce que t'as eu un accident, un accident très grave. Oui. T'es tombé ? Oui, c'est l'accident, on va dire, du charpentier qui peut arriver. Donc t'es tombé de combien déjà ? 3,50 mètres. Donc ce qui est beaucoup, t'es tombé sur le dos ? Je suis tombé droit sur les jambes. Ah non, pardon, carrément, t'es tombé droit sur les jambes, alors ce qui a provoqué chez toi de nombreuses... Des dégâts irréversibles. Que tu as encore aujourd'hui. Que j'ai encore aujourd'hui, et que grâce à la médecine moderne, je peux me permettre de marcher, me déplacer, forcer, grâce à un ordinateur interne dans le corps. Voilà, alors combien de temps d'arrêt, combien de... c'est pas évident ça, du jour au lendemain de se retrouver sans activité ? L'accident, il a eu lieu début 2018, et j'ai créé mon entreprise en avril de l'année dernière. Donc de 2018 à 2020, ça a été une grosse année et demie de remise sur pied. C'est ça. Le moral qui doit en prendre un coup, parce que tu dois te dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, parce que t'as une famille également, de combien d'enfants ? Trois. Trois enfants. Trois bouchous. Et il faut quand même faire nourrir la petite famille, et c'est pas simple. Alors, je suis très content de te recevoir, parce que t'as su rebondir quand même. Et très très bien rebondir, parce que tu t'es dit, tiens, j'aime bricoler, et ben je vais me lancer dans de l'artisanat d'art. Mais avec une petite particularité, c'est que toi t'as trouvé vraiment ta matière. Oui. L'hypoxie. C'est ça, la résine hypoxie, puis surtout le bois. Tu fais pas que de la déco, même pas du tout, tu fais même des choses qui sont très utiles. Ah oui, je fais du sur-mesure, on peut appeler ça, parce que j'ai des demandes de clients qui sont vraiment des fois farfelues. Mais je relève à chaque fois le défi, tant bien que mal. Et je peux faire autant, on va dire, de l'objet de décoration, comme de l'objet utile, comme des choses... Et alors tiens, allez, je vais te poser des questions. Quelle a été la première chose que tu as faite ? Première fois où tu t'es dit, allez, je me lance MR Concept, je lance l'histoire, qu'est-ce que je fais ? Alors la toute première chose, on va dire, que j'ai pu couler en résine, c'est une petite pyramide. Ça a été mon tout premier objet que j'ai coulé pour tester, voir... Pyramide, pyramide style Égypte ? Une petite pyramide style presse-papier. D'accord, je sais que tu avais fait des porte-clés également, à une période. Oui, ça faisait partie aussi de mes débuts, avec aussi les bougies. Avec les bougies ? Les fameuses bougies, oui, parce que je faisais aussi de la bougie en parallèle, en cire de soja bio, en gel décoratif. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir que les bougies, on ne les voit plus sur ma page. Parce que j'ai, en bientôt un an, j'ai fait une évolution qui est quand même énorme, en qualité de travail et en prestations. Et maintenant, on ne me demande que du mobilier design. Tu es plus sur du mobilier, de la table notamment ? Oui, de la table. Table basse, table même où l'on peut prendre nos repas ? Oui, table à manger, table basse, comptoir, tout ce qui est possible de faire en principe. Alors, tu fais tout, hein ? Oui. Alors, tu peux aménager également, on peut venir avec toi, avec une table, dire voilà, je voudrais l'aménager, je voudrais ci, je voudrais ça, ça c'est quelque chose de possible ? Alors, moi, il y a quelque chose qui est très important, je mets un point de valeur dessus, c'est que c'est le client qui roule à chez moi. D'accord. Donc, quand il ouvre la porte, quand il vient avec son idée, je l'écoute de A à Z. Je ne vais pas le couper à lui dire non, ce n'est pas comme ça, voilà. Je vais lui apporter mes conseils et je lui dirai ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Et bien souvent, au lieu que ce soit moi qui réalise l'objet, même si c'est avec mes mains que ce soit fait, c'est le client qui le fait et qui a vraiment, en résultat final, son objet à lui personnalisé à 100%. Et ce qui fait un objet unique et de qualité. Oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est le client, ben oui, il a vraiment ce qu'il voulait reproduit sur sa table. Donc, c'est assez, alors table, on parle de table, mais il y a d'autres choses, tu peux faire des petits meubles. Oui, je peux faire du petit mobilier, je peux faire des meubles télé aussi, que j'en fais de plus en plus. Mais il faut vraiment inviter les auditeurs parce que moi, je trouve splendide ce que tu fais et il faut que les auditeurs viennent directement sur tes pages professionnelles pour se rendre compte. C'est valorisant quand même ? Oui, ben je suis fier de voir aujourd'hui où c'est que j'en suis parce que maintenant, en fin d'année, j'ai eu le plaisir d'avoir des grandes chaînes de magazines qui m'ont contacté pour passer dedans. Donc, si je peux en citer un, par exemple, Maison et Jardin. Ah ouais, c'est génial. D'autres de la même chaîne de Maisons et Déco, Maisons Intérieures, voilà, ils m'ont tous contacté en fin d'année parce que, bon, avec le confinement... Ils cherchent de l'actu ? Ils cherchent de l'actu et ils sont tombés sur ma page et ils ont été, ils ont eu beaucoup de coups de cœur sur certaines créations. Ben ça m'étonne pas, ça m'étonne pas du tout. Et du coup, ils m'ont dit que, par rapport à mes débuts et où j'en suis maintenant, ils savent que je vais percer tôt ou tard et ils veulent me mettre en avant pour... Moi, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Je suis sûr que d'ici, allez, on peut pas vraiment donner de chiffres, mais je suis sûr qu'on se donne rendez-vous dans 5 ans. Dans 5 ans, t'as ta boutique à toi avec tout ton mobilier à l'intérieur. Ah, ça serait mon souhait, ça. Ça, c'est ce que tu souhaites vraiment, c'est de réussir à avoir ta boutique, ton magasin de meubles design. Ce qui me plairait, ça serait d'avoir les deux, ça serait d'avoir l'atelier de création et la boutique au même endroit, avec un espace séparé au milieu mais vitré pour que les clients puissent voir comment tu travailles. Voilà, comme ça, ils peuvent venir voir leur fabrication en cours tout en étant en sécurité et ça, ça serait super. Alors ça, bien sûr, ça a un coût. Au démarrage, c'est pas évident parce qu'on a une toute petite trésorerie et puis on essaye de se débrouiller là-dessus. Même si tu es assez satisfait aujourd'hui financièrement, c'est quelque chose sur lequel tu t'attendais finalement à vivre aussi rapidement de ce que tu fais ou... Alors, niveau financièrement, déjà, je me suis donc monté en plein de crise sanitaire. Je ne pensais pas... Oui, t'attendais aussi des marchés d'art. J'attendais surtout les marchés qui allaient m'aider à percer, qui allaient m'aider à avancer. Je ne pensais pas que la crise allait être aussi dure, aussi longue. Malheureusement, elle continue. Mais d'un autre côté, cette crise, elle m'a apporté aussi du bien. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu me reconcentrer sur mon développement publicitaire, tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai pu m'améliorer. J'ai pris une autre prise de contact avec mes clients. Quelque chose qui se faisait, on va dire, d'une autre manière avant. Mais maintenant, voilà, je sais que ça a pris un bon coup de pied aux fesses, comme on peut dire. Et que... Ça t'a finalement boosté. Voilà, ça m'a boosté. Et je pense que je vais pouvoir en vivre si ça continue ainsi. Voilà, écoute, c'est tout ce qu'on va te souhaiter. Tu es venu aujourd'hui avec des échantillons. Et on va en parler de ces échantillons. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté des dessous de plat ? Raconte-nous un peu, qu'est-ce que j'ai autour de nous, là ? Alors, au niveau de mes échantillons, je ne fais pas que du mobilier, je fais aussi des objets utiles. Donc, tels que dessous de plat, centre de table, plateau de service. Et c'est du local, hein ? Ah, c'est ça, hein ? C'est du 100% local. Le bois, il est 100% local. Je me fournis à la scierie Richard de Saint-Véran, qui est loin de chez toi. C'est quoi comme bois, alors ? Ça, c'est du noyer qu'on a en présence. C'est du noyer, génial. Un bois noble. Alors, t'as mis du noyer, t'as mis de l'hypoxie, et à l'intérieur de l'hypoxie, t'as mis des noix. Eh bien, pourquoi pas ? C'est génial, ça. Mais ça, c'est génial comme objet de souvenir pour les personnes qui viennent sur notre territoire. Tu sais, des fois, tu veux ramener des cadeaux. C'est ça. Eh bien, ça, c'est le top. C'est l'idéal. C'est ce qui représente notre région. Exactement. En noyer. Alors, je ne sais pas si on peut en parler, mais ce serait bien, parce que je suis sûr que ça peut être surprenant. Ça coûte combien, ça ? Alors, tout dépend des modèles. Oui, bien évidemment. Mais on va dire, un modèle de base, on va être dans les 70-80 euros. D'accord. Donc, on peut arriver à se faire plaisir avec ça, quoi. Et puis, on garde un souvenir de notre région. Tu travailles toujours chez toi. Tu as toujours ta cabane que tu as montée. Et on va donner maintenant les pages sur lesquelles on peut aller voir, parce que, bien sûr, il faut aller voir ce que tu réalises. Alors, allez, raconte-nous un petit peu où on va sur le net pour te retrouver. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc, Emmerconception. J'ai aussi un compte Instagram qui a été fraîchement créé, donc toujours Emmerconception. Vous pouvez me contacter, sinon, en tant que profil perso Mathieu Revol. Et aussi, non, venir à mon atelier à Cognan-les-Gorges, qui vous accueille du lundi au samedi. Voilà. On passe un petit coup de tuile avant ? Oui, oui, oui. Il vaut mieux me donner un coup de téléphone avant. Allez, donne-nous ton téléphone. Mon numéro de téléphone est le 07 85 09 33 80. Voilà. Alors, si vous avez des envies de table, même si vous avez une vieille table et que vous ne savez pas quoi en faire, eh bien, on peut toujours essayer de voir avec toi. Tiens, ça me fait penser. Est-ce que tu récupères toujours des trucs aussi ? Parce qu'il y avait une période où tu récupérais, tu cherchais... Oui, je suis toujours un peu... Les racines, des trucs comme ça. C'est ça, je suis toujours un peu en train de chiner à droite à gauche pour donner une seconde vie à des choses que... Alors, si on a un vieux grenier, il y a plein de choses dedans et on veut s'en débarrasser, on peut t'appeler pour que tu viennes voir ? Il faut m'appeler, je peux trouver des vrais petits trésors et puis leur donner une deuxième vie. Allez, je te remercie en tout cas Mathieu. Et puis, longue vie à Emmerconception. Merci beaucoup Fred. Merci beaucoup. Merci beaucoup.